Allez on passe au sport et au résultat de ce week-end avec notre consultant Guillaume Van Der Schaag et on va commencer Guillaume par le football avec un petit trou d'air, même un gros trou d'air pour le LOSC samedi après-midi. On peut même parler d'un coup d'arrêt quand on sait que le LOSC avait pris 18 points sur 21 possibles à l'occasion des 7 journées. On peut même rappeler que sur les 7 journées, le LOSC n'avait encaissé que 4 buts. Et bien là sur une seule et même soirée, 6 buts d'un coup ça fait mal. D'ailleurs une journée qui a été prolifique, cette 34e journée a donné 37 réalisations. C'est l'une des journées les plus prolifiques de Ligue 1 cette saison. Mais en tout cas ça n'a pas souri aux Lillois. C'était clairement la défense lilloise, Adrien qui a été aux abonnés absents, notamment Kiar, Khorchia et Bachat qui ont été dépassés par la vivacité offensive des Parisiens. Aignément en plus de ça a été loin de son meilleur niveau, il l'a avoué en conférence de presse d'après match. Et puis face à Lavezzi, Cavani et même Pastore. Pastore c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du championnat de France de Ligue 1, qui distille toujours des passes millimétrées, qui est toujours vers l'avant, qui remportait énormément de duels et c'était le cas ce week-end. Et bien le LOSC n'a pas pu faire jeu égal et il faudra vite essayer d'oublier cette défaite. On a senti que les Parisiens voulaient effacer l'élimination en Ligue des Champions et ce sont les Lillois qui en ont fait les frais. Malheureusement c'est peut-être un coup d'arrêt, une croix mise sur les qualifications en place européenne. On en reparlera forcément. Pour Lens, le chemin de croix continue avec encore une défaite. Alors clairement pas de miracle pour le Racing Club de Lens, qui a dû s'incliner face à Monaco, 3 buts à 0. Une statistique résume à elle seule ce match. Un seul tir cadré de toute la rencontre pour Lens. C'est un bon résumé d'une rencontre dans laquelle les sangs et or ont été toujours dépassés, souvent résignés, voire abattus. Ce n'est pas comme ça que les Artésiens vont réussir à sauver l'honneur. C'est pourtant ce qu'attend d'eux, Antoine Comboiré, leur coach. Alors plus que 4 matchs à souffrir et comme vous le disiez en préambule, c'est une fin de saison qui s'apparente un petit peu à un chemin de croix pour les Lensois. Et encore salués tout de même les supporters qui étaient nombreux. Le stade était plein quand même pour suivre ce match dans des conditions difficiles. Un petit mot de Ligue 2 aussi pour terminer. Avec le match Brest-Valenciennes qui a souri au Breton. Un but à 0, c'est la victoire de Brest. Plutôt malheureusement un très bon match des Valenciennois qui n'ont pas été récompensés d'un jeu généreux, d'un jeu tourné vers l'avant. David Lefrappère, leur coach, a même souligné que c'était peut-être le meilleur match depuis qu'il avait pris les rênes de l'équipe. Malheureusement en tout cas ça s'est soldé par une défaite. Alors Valenciennes a l'occasion de vite oublier cette déconvenue avec la réception de Nancy demain soir. Attention Nancy joue encore peut-être un ticket pour la Ligue 2. Donc c'est une équipe difficile à jouer pour les Valenciennois.